Breaking News Côte d'Ivoire Rupture collective du jeûne à la caserne de la gendarmerie d'Arban Merci de rester sur CNN Breaking News Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebiraï Mawattara, a pris part à la rupture collective du jeûne à la caserne de la gendarmerie d'Arban. Cette année, le carême chrétien et le ramadan se déroulent à la même période. Cet instant de partage, de cohésion et de solidarité a permis de rassembler les unités des forces armées de la Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale afin de renforcer les liens entre les soldats et leur hiérarchie. Prenant la parole pour la circonstance, l'imam de la caserne de la gendarmerie d'Arban a salué l'initiative de la hiérarchie. Nous vous disons grand merci et nous remercions au Seigneur miséricordieux de nous avoir donné ces instants de partage entre nous, instants des moments de fraternité, des moments de convivialité et des moments d'amour. Le colonel-major Bakayoko Lassana, président de la communauté musulmane de la gendarmerie nationale, a quant à lui rappelé que cette cérémonie est une reconnaissance à Allah. La cérémonie de ce soir est aussi celle du témoignage, de la reconnaissance et de la gratitude à Allah, à nos autorités ainsi qu'à nos aînés. En effet, notre communauté, grâce à la bénédiction du Très-Haut, à la bienverte attention de notre hiérarchie et avec l'encadrement de nos aînés, c'est davantage structuré et à gagner en maturité, visant à faire des militaires et du gendarme un bon croyant et un bon soldat. Cette rupture collective du jeûne a offert l'opportunité au général de corps d'armée, le général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, d'exprimer sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais dire très respectueusement, M. le ministre d'État, notre fierté d'exercer à côté de vous. Et cette fierté tient au fait que surtout, nous vous reconnaissons avec son Excellence, M. le Président de la République, très pieux. Nous prions pour vous-même, pour votre famille et à travers vous, pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Ce moment singulier de spiritualité partagée est un signe de Dieu, invitant à plus de solidarité, de partage et de vivre ensemble dans la paix, afin de parachever l'immense œuvre de développement de la Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées. Au-delà de la rupture, c'est plutôt donc plusieurs confessions religieuses qui se retrouvent sur cette place ici aujourd'hui. Et grâce au Tout-Puissant, il se trouve que le jeune chrétien et le jeune musulman se font cette année à la même période. Je dois dire que c'est un message de Tout-Puissant à notre endroit pour nous inviter à la cohésion des religions, la cohésion des populations, pour que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent donc aller dans le même sens. Son Excellence, c'est le président de la République et à l'écoute de ses armées. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.